Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 15 octobre, énorme coup dur pour l'équipe de France, N'Golo Kanté est bel et bien forfait pour la coupe du monde au Qatar, touché aux ischios, le milieu de terrain ne sera pas rétabli à temps pour disputer la compétition, on parle de 3 mois d'absence supplémentaire dans le pire des cas, la victime d'un problème musculaire en début de saison, le milieu de terrain français semblait sur la bonne voie depuis quelques semaines, mais il a rechuté à l'entraînement, cela va obliger Didier Deschamps à revoir ses plans pour le mondial, d'autant que Paul Pogba n'est pas certain de faire partie de l'aventure lui non plus. Week-end de Classico en plus de Real Barça sur lequel on reviendra en revue de presse, le PSG s'apprête à accueillir l'OM en Ligue 1, le choc est prévu ce dimanche soir au Parc des Princes, les infos à retenir de ce Classico, Lionel Messi est encore incertain, mais il s'entraîne normalement, a priori l'Argentin a récupéré de sa gêne au mollet, Christophe Galtier, lui a poussé un gros coup de gueule contre les médias en conférence de presse d'avant match, il n'en peut plus, des questions qui ne concernent pas le sportif, comme les problèmes supposés dans le vestiaire, les guerres d'égo ou encore les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé, côté Marseillais Dimitri Payet pourrait une nouvelle fois débuter sur le banc, le meneur de jeu Marseillais se longuement confié sur ses rapports avec son entraîneur Igor Tudor, au cours d'un entretien pour Prime Vidéo, il confirme que les méthodes du coach Marseillais sont dures, mais il se remet également en question, c'est nouveau pour moi, il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans, mais il est entraîneur, et un entraîneur c'est loin d'être fou, si tu le fais gagner des matchs, il te fera jouer, il n'est pas fou l'entraîneur, c'est plus envers moi-même, il faut que je fasse plus à lâcher le Marseillais. Les infos et rumeurs du Mercato, encore un appel du pied de Johan Laporta à Lionel Messi, l'Argentin est encore dans toutes les têtes en Catalogne, de l'aveu même du président du FC Barcelone, il le reconnaît, il rêve encore de le voir revenir, même s'il ne précise pas si ce sera en tant que joueur ou dirigeant, le président catalan a aussi prévu de lui offrir un cadeau, lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'Or, un présent spécial pour les 18 ans de ses grands débuts sous le maillot Blaugrana, c'était en 2004 lors d'un derby contre l'Espagnol, le PSG de son côté aurait déjà identifié le potentiel successeur de Kylian Mbappé, si ce dernier a décidé de mettre les voiles cet hiver ou l'été prochain, selon la Gazette de la Sport, il s'agit de Lautaro Martinez, Manchester United garde également un oeil sur lui, mais l'Argentin se sent bien à l'Inter Milan pour le moment, pour renforcer sa défense centrale, le PSG s'est mis sur la piste d'un jeune craque du Real Madrid, selon Marca, il s'agit de Rafa Marine, 20 ans taulier de l'équipe réserve, il peut jouer en défense centrale ou sur un côté, du côté de l'Atletico Madrid, Joao Félix veut claquer la porte, et si possible dès cet hiver, l'international portugais est régulièrement sur le banc, cette saison a rencontré son agent pour parler du futur Mercato, enfin la prolongation de Phil Foden avec Manchester City, il est désormais sous contrat jusqu'en juin 2027, l'international anglais, symbole de la formation des citizens, réalise un excellent début de saison, les infos en bref, les confidences de Ronaldo dans un entretien accordé à Marca, à l'occasion de la sortie du documentaire The Phenomenon sur la plateforme d'Azen, le Brésilien a reconnu qu'il avait lui-même choisi de suivre une thérapie, pour lui la santé mentale des footballeurs n'est pas à prendre à la légère, la réalité est que nous ne savions même pas à mon époque que ce type de problème existait, la dépression était absolument ignorée dans notre génération, beaucoup évidemment ont traversé les moments terribles, mais c'est vrai que les problèmes étaient évidents, mais les solutions n'étaient pas facilement accessibles, à expliquer El Phenomeno, la revue de presse, le journal Sport évoque les objectifs du Barça, le club Laogrena va tenter de se renforcer lors du mercato d'hiver, la confiance en Chavis reste intacte malgré la déception en Ligue des Champions, l'objectif cette saison c'est de reconquérir la Liga et ce classico contre le Real Madrid, dimanche est très important, le journal As fait monter la pression avant ce choc entre le Real et le Barça à Bernabeu, la jeunesse commence à prendre le pouvoir au sein des deux clubs, a priori 10 titulaires sur les 22 joueurs auront moins de 25 ans à Bernabeu, Valverde, Vinicius, Rodrigo d'un côté, Pedri, Gavi et Fatih de l'autre pour ne citer qu'eux, et en Italie le Corriere dans le sport se penche sur le match de Serie A du week-end, et notamment ce Torino juve capitale pour la vieille dame et l'avenir de Massimiliano Allegri, le quotidien sportif compare également les deux phénomènes du moment en Serie A, l'aillier du Napoli, Raviccia, Cavaraz, Relya et Raphaël Léao de la Cémilan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.